Sous-titrage Société Radio-Canada Réponse est Taban et taqa l'édaya min chamsahiyya l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire qui atteint les feuilles et les poussats des feuilles de la plante augmente. Et ba taqa l'édaya min chamsahiyya des feuilles augmente. La vitesse d'évacoration de l'eau augmente. Donc l'énergie solaire qui atteint les feuilles de la plante augmente. La température des feuilles augmente. La vitesse d'évaporation de l'eau augmente. Donc le taux de transpiration des feuilles augmente. Question après. La transpiration se produit par l'énergie thermique. La transpiration vient tout gagne et que tu sais, gagne ou gagne de l'énergie thermique. Donc, à Harari. Numéro 2 Andena uddamna hena aparel dans la photo suivante. Citez le nom de l'apparel et son utilisation. Esme l'gehez ou stegdem. Esme la nemomètre. Il est utilisé dans Mesurer la vitesse du vent. Mesurer la vitesse du vent. Question 3. Il y a ici airfroid et airchaud. Que se passe-t-il lorsque l'airchaud s'éloigne de l'endroit où il se trouve? Il se passe-t-il lorsque l'hawa s'éloigne y'abraïd de l'endroit où il se trouve. Cela provoque la chute de précipitation. S'écoute la précipitation. Il y a neige ou clouine. L'air se refroidit. Il l'hawa est qui dit la vapeur doux se perd sous forme de pluie. Il y a qui dit la vapeur doux se perd sous forme de l'eau. Lorsque l'air humide se déplace au-dessus de la chaîne de montagne, un phénomène se reproduit. Il se déplace à l'air humide. L'ombre plus humide devant devant nous il y a une photo. La condensation sur ce produit lorsqu'un gaz se refroidit et se transforme en liquide à la suite d'une baisse de température. Il un gaz souf n'a tiget en l'ghez bi brad ou tiget chawel le kit se il ma an khafot darabat l'ha. Kali la relation entre le courant de convection et condensation et hé l'ala qu'il n'a bin l'air chou monte l'hawa essouf bittla l'a l'a l'fou il se refroidit ou y tiget y brad il se condens ou y tiget y takassaf sou form de gout de led d'eau et tiget et tiget fes chak l'hawa chak l'hawa mien a fes sou l'hawa mien donc l'air chaud monte il se refroidit et se condense sous forme de gouttelette d'eau d'e canette tâche a tâche 2 la température et les précipitations dépendent du climat il peut être chaud et humide ou froid glacial point d'i sur l'atmosphère ou rayons du soleil et terre petite surface et grande surface dans la région très éloignée de l'équateur nous avons très fois quelle est l'explication scientifique l'amaquin il baïda dit dame an khat l'histoire l'ibnachar bilbert par les rayons du soleil sans rayons inclinie donc le climat et caractérise par l'oeuvre intense l'oeuvre l'oeuvre d'après la phrase précédente explique les inondations sont plus dangereuses si la terre est gelée معnaïa que le faydonaut quand il se passe parce que le faydonaut est en mesure dans une entière moyenne il se passe en mesure que le faydonaut la entière de l'arbre va être achat de khutura si l'arbre est mouillée donc la terre ne peut pas absorber toute cette quantité d'eau ne peut pas absorber l'eau dans ces circonstances ou d'amagné la terre ne peut pas absorber l'eau dans ces circonstances question après numéro 3 devant vous se trouve le modèle du cycle d'eau en déna vapeur ou salée ou gelée ou glace ou douce compléter le modèle en choisissant les mou appropriés à partir de la banque de mou gravité perd d'énergie gain d'énergie n'est-ce que on va à la photo de tout qu'il y qu'il y Ou ici, il y a perte d'énergie. Pas de temps. Et ici, il y a gravité. Et ici, il y a gain d'énergie. Quelle force provoque le mouvement de l'eau pendant le cycle de l'eau ? Les rayons du soleil et de la chance. Il existe différents types d'environnement dans lesquels de nombreuses plantes poussent et de nombreux animaux vivent. Ils ont des caractéristiques qui les aident à survivre. Devant vous, des images représentant différents environnements et différentes caractéristiques. Observez les animaux du tableau. Les animaux du tableau. Et ça permet d'écrire les animaux de l'eau. Par l'adaptation structurelle, sa peau est épaisse et recouverte de plumes denses pour résister aux basses températures et le protégeant du gel. La peau est épaisse et recouverte de plumes denses pour résister aux basses températures et le protégeant du gel. Le pingouin africain vit des côtes de l'Afrique du Sud et l'adaptation possède un cercle de peau qu'on tient entièrement en plumes entourant chaque œil de ses yeux pour refroidir son corps afin de résister à des températures élevées. C'est-à-dire, voici les photos montrant la migration des oiseaux. Il y a la migration des oiseaux est une adaptation comportementale où les oiseaux se déplacent d'un endroit à un autre de façon saisonnière. Quel facteur pousse les oiseaux à quitter leur habitat pour d'autres habitat ? On dititäten, on est un dé mission IF 품 les oiseaux à quitter leur neighbour de l'in pon布. C'est Therefore, cette fonction du centre est en avance de l'hésiter. Tout le monde est, la recherche ind rodzatives, on en amẽ, où aller dans l'à-vis 196 necessary de la recherche, Les meilleurs ressources qui les aident à se reproduire et à réserver leur espace. Numéro 2, la recherche de différentes sources de nourriture. Numéro 3, la recherche de nouveaux abîments. Numéro 1, la recherche de meilleures ressources qui les aident à se reproduire et à réserver leur espace. Numéro 2, la recherche de différentes sources de nourriture. Numéro 3, la recherche de nouveaux abîments. 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 Numéro 4, la recherche de nouveaux abîments. Numéro 4, la recherche de nouveaux abîments. ne pourront pas vivre presque tous nos besoins et ressources alimentaires dépendent du sol. Le marouf est que la tourbe est très importante et très très importante. Et si on n'a pas de l'homme ou de l'homme ou de l'homme ou de l'homme ils peuvent avoir des facteurs qui ont eu des facteurs qui ont eu des photos du sol. Quel rôle jouent les décomposeurs dans le recyclage du sol et de l'étrement dans l'écosystème. Et d'autres qui l'ont joué comme la créneur de l'étrement pour l'étrement de l'étrement et de l'étrement dans l'éco-sistème. La réponse. Numéro un. Les décomposeurs recyclent les plantes et les animaux morts en nutriments chimiques. Numéro deux. décompose décompose la matière organique des êtres morts. Trois sont des détergents en vie rond nue mentaux qui décompose les organismes morts des plantes et des animaux. Numéro un. Récycler les plantes et les animaux morts en nutriments chimiques. qui décompose les les d'étrement et les morts qui décompose les morts chimiques ou morts chimiques comme le carbone et l'oxygène et l'azote. Numéro deux. décompose la matière organique des êtres morts qui décompose les morts des êtres morts et numéro trois. Ce sont des détergents environnementaux qui décomposent les organismes morts des plantes et des animaux. Ils décomposent les ésoc ou d'étrement les biens ou d'étrement les organismes morts. Donc, récycler les plantes et les animaux morts en nutriments chimiques décomposent la matière organique des êtres morts sont des détergents environnementaux qui décomposent les organismes morts des plantes et des animaux. Question deux. Que peut-on faire pour ralentir l'érosion des sols? Il ne ne peut-on faire l'érosion des sols? tourbos. Ajouter ou mettre ou planter des plantes deux. Creuser des tranchées dans une zone entre deux à réduire les roses. Et off est n'a peut-être oui off rené des creuser des tranches dans une zone contribue à réduire l'érosion et ajouter des plantes. Numéro trois aussi. Les opérations de restauration des sols pour ajouter de sable et de limon. les opérations de restauration des sols pour ajout le sable et de limon. Les opérations de restauration des sols pour ajouter le sable de limon. Question après, quel composant inorganique compose le sol? Par love le et l' plumie chaque ель Swan par sécurité pa f ros limon. a tar 구독 les par å